... Bienvenue à ce dernier talk de la Pycon FR. Vous pouvez encore changer, si jamais ça ne vous intéresse pas, que vous êtes perdus, encore 30 secondes. Voilà, on a beaucoup parlé de technique, ces quatre ou ces deux derniers jours, selon si vous étiez là au sprint ou pas. Moi, je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Asseyez-vous confortablement, en plus, les sièges sont sympas. Sortez votre bourse à dés, vos fiches de perso, aguisez vos crayons. C'est parti. Votre groupe d'aventuriers errait depuis des heures dans le marais des itérations molles. Depuis des heures, des heures, enfin, je veux dire, en plus, vraiment un terrain, il faut utiliser trois points de mouvement pour faire un pas, enfin, l'horreur, quoi. Et bon, au hasard d'un jet de fouille un peu hasardeux, votre match finit par tomber sur un vieux grimoire. Les secrets de NumPy. Bonjour, je m'appelle Sarah Diogirard, et du coup, je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Donc, un petit peu de contexte, peut-être, parce que c'était un petit peu violent, comme on est en matière, désolée. Vous étiez, du coup, dans le marais des itérations molles. Et pourquoi, donc, vous vous êtes retrouvés là ? Comment ça s'est passé ? En fait, alors, la paladin, on l'aime tous vraiment bien, et elle tape vraiment très, très fort. Et d'ailleurs, elle tape vraiment très, très fort parce qu'elle a mis tous ses points de karak dans la force physique et pas beaucoup de points dans l'intelligence. Du coup, elle a dit, ouais, non, en fait, j'ai une super idée, on va transférer tout notre butin, on va le convertir en pièces d'argent, comme ça, on aura beaucoup plus de pièces. Donc, on sait tous qu'une pièce d'or, c'est 12 pièces d'argent. et du coup, vous avez dégainé votre plus beau interpréteur Python et hop, vous avez écrit ce code. Alors, je ne sais pas si c'est visible ou pas, en fait. Moyen. Alors, comme il y aura beaucoup de codes, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais en gros, grosso modo, j'ai une liste d'or que j'ai, donc j'ai renéré aléatoirement, parce que, voilà. J'ai une liste d'argent qui, initialement, est vide, et ensuite, je fais une boucle fort, et à chaque fois, j'appeinte ma valeur sur la liste. Et là, on voit que, du coup, ça prend 800 millisecondes pour faire la conversion. Donc, ce n'est pas très rapide. La mage, elle a dit, non, 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 mais il ne faut pas faire ça comme ça, on va faire un truc vachement plus pitonique, on va faire des list comprehension. Donc, il paraît que ça se dit attention de liste en français, mais c'est toujours un peu bizarre. Et effectivement, ça marche vachement mieux, on est deux fois plus rapide. On est en 400 millisecondes au lieu de 800, donc, c'est quand même un speed-off 2 fois 2, donc, ce n'est pas rien. Mais bon, ce n'est pas encore parfait. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez, du coup, à patiner dans cette espèce de marée, ça n'avance pas, ça prend des heures à calculer. Là, c'était quand même une opération très simple, je veux dire, une multiplication par un scalaire, et ça prend quand même vachement de temps. Et donc, la mage, qui, un petit côté, quand même toujours fourré le nez dans les bouquins, a tout de suite commencé à lire son tout nouveau grimoire, a fait, « Ah, mais j'ai une solution ! » Ça s'appelle les arrêts numpy. Les arrêts numpy, c'est vachement mieux que les listes, c'est stocké beaucoup plus efficacement en mémoire. Alors, en effet, les listes Python, c'est vraiment cool, c'est flexible, on peut mettre n'importe quoi dedans, on peut rajouter n'importe quoi à la fin comme on veut, c'est génial pour ça. Mais bon, par contre, bon, quand on regarde un peu ce qu'il y a en dessous, c'est un peu le bordel, quand même. Si vous me pardonnez l'expression. On voit que, en fait, la liste, c'est juste une liste de pointeurs, et ensuite, à chaque fois, il faut aller refaire un deuxième accès pour pouvoir récupérer le contenu du pointeur. Bon, c'est un peu long, alors que la renumpy, qui se base sur le fait que cPython, c'est basé sur du C, stocke ça très proprement comme un arrêt C en mémoire. Et du coup, on a un pointeur au début, et ensuite, toutes les données qui sont toutes du même type, qui prennent toutes le même nombre de bits en mémoire, peuvent être stockées bien, proprement, on peut itérer proprement, c'est vraiment parfait. Et au loin, peut-être, vous voyez là, peut-être par là-bas, une ombre d'une tour, c'est peut-être la sortie, le moyen de sortir de ce marais où vous tournez en rond depuis des heures. Donc, on va aller dans cette direction, et on va s'approcher donc de la tour de la vectorisation. Alors là, j'ai un peu menti, parce que le titre initial, c'était genre usage avancé de numpy, et bon, ça, c'est pas vraiment un usage avancé, parce que c'est un peu le premier truc qu'on apprend en numpy, mais après, ça fait mal à personne de revoir les bases, donc on va voir. Et du coup, la première base, c'est les boucles forts, quand on fait du numpy, c'est pas bien. Mais genre, vraiment pas bien. Genre, tellement pas bien qu'en fait, si je reprends mon code initial, que je mets juste les choses dans un numpy arrêt, on était, je sais pas si vous vous en rappelez, autour de 800 millisecondes, et là, maintenant, on est à 3 secondes. Donc, je veux dire, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on repasse de numpy vers Python, on recrée un objet Python pour notre petit bloc mémoire numpy, et du coup, on a une overhead, et du coup, c'est de pierre en pierre. Par contre, ce qu'on peut faire avec numpy, c'est de la vectorisation. Donc, directement, silver égale 12 fois gold. Et on a l'opération qui se propage en place elementwise sur tous les éléments de la raye. Et là, on est en 300 millisecondes. Donc, on est plus de 10 fois plus rapide par rapport à l'attention de liste. Donc ça, ça, c'est plutôt pas mal. Ok, cool. Donc maintenant, on a la vectorisation. On va pouvoir utiliser cette capacité pour calculer les parts de butin de tout le monde dans le groupe. Parce que oui, alors, vous êtes un groupe très démocratique, égalitaire et tout ça. Mais alors, en fait, la barde, elle a que 0,7% du butin parce que, bon, en fait, elle passe quand même 50% de son temps à chanter et 50% de son temps à jouer avec son hypogriffe miniature. Donc, il ne faudrait pas pousser non plus, quoi. Bon, la mage, elle a 1% parce qu'elle fait son boulot. Pas de problème. La chef de groupe, elle a réussi à négocier 1.3%. C'est quand même elle qui fait les demandes de subventions et tout l'administratif, c'est un peu long. Elle a droit un peu plus. La palada, elle a 2. Personne ne sait trop pourquoi, mais comme elle tape fort, on n'a pas posé de questions. et la ranger, elle a une part régulière, normale, comme la mage, elles font leur boulot, elles ont une part, tout va bien. Donc, vous avez tout mis dans les arrêts NumPy et puis vous avez fait la multiplication et puis NumPy, elle a fait non, je ne veux pas. Operants could not be broadcast together with shapes 10 and 5. Eh, what ? Et en fait, vous êtes approchés de la tour, mais au pied de la tour, il y a un espèce de labyrinthe, labyrinthe de l'indexation et du broadcasting. Et bon, c'est parti, il va falloir sortir du labyrinthe maintenant au point où on en est. On n'a pas des masses de choix. Donc, comme toujours, le salut va venir de votre mage qui passe vraiment beaucoup de temps à lire la doc et c'est bien de lire la doc, il y a plein d'informations, on lise les docs des librairies que vous utilisez. Ça y est, j'ai compris. La vectorisation, en fait, en dessous, ça utilise du broadcasting. Le broadcasting, c'est le mécanisme de NumPy qui va permettre de matcher la dimension de deux arrêts. Donc, en fait, là, vous me direz, mais deux arrêts, tout à l'heure, on a multiplié un scalaire et un arrêt, mais en fait, un scalaire, c'est juste un arrêt de dimension 0. Les scalaires, c'est des dimensions 0, les vecteurs, c'est des dimensions 1, les matrices, c'est des dimensions 2, et puis après, vous pouvez monter les tenseurs, les machins. Les gens qui font de la physique savent qu'on peut monter à plein de trucs, c'est très rigolo de manipuler des objets qui n'ont une dimension 8, 9, ouais. Donc, en fait, quand, tout à l'heure, alors, je suis vraiment désolée que du coup, le contrat ne soit pas très bon, quand tout à l'heure, on a multiplié notre gold par 12, en fait, ce qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a, NumPy, il a dit, ah, en fait, tu veux multiplier quelque chose qui est de dimension 10, et j'ai quelque chose de dimension 0. Donc, je vais dupliquer 10 fois mon truc de dimension 12, je vais faire un vecteur de dimension 10 aussi, et hop, du coup, après, je peux faire des opérations élément par élément et ça va super vite. Donc, le truc, c'est que, donc, mon vecteur, par exemple, 2 butins, c'est un vecteur de dimension 1, c'est un vecteur, donc, il va être congru, enfin, donc, équivalent à un vecteur de, un vecteur ligne, et du coup, tout à l'heure, on a essayé de multiplier deux vecteurs ligne, ça ne marchait pas, nous, il nous faudrait un vecteur ligne, un vecteur colonne pour pouvoir remplir la matrice à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? On peut utiliser NP.newAxis. Donc là, on voit que j'indexe, je récupère, donc, les deux points, c'est pour dire, je récupère tous les indices et le newAxis, c'est dit, mais par contre, tu me rajoutes un nouvel axe et du coup, j'ai une nouvelle dimension qui est 10,1, donc, un vecteur de dimension 2, enfin, un array de dimension 2 qui est en fait, un vecteur colonne. C'est quoi NP.newAxis ? Ça a l'air un peu mystique. En fait, en dessous, c'est juste non, c'est un alias de non-pi pour non qui permet juste d'être plus explicite que quand on utilise non, donc explicite is better than implicit, blablabla. Bon, par contre, c'est un peu long à écrire, donc à vous de voir lequel vous préférez entre newAxis ou non, mais dans les deux cas, ça va vous permettre de rajouter une dimension sur vos vecteurs qui est sans doute un des problèmes qu'on a le plus avec quand on commence à manipuler non-pi qui est, ah, j'ai mon vecteur et je veux le multiplier avec une matrice, elle n'est pas dans le bon sens, comment est-ce que je le change de sens ? Donc, voilà, mes butins alignés en colonnes multipliés par mes parts de butins qui sont en ligne et je récupère ma matrice qui est donc mon produit extérieur, mon outer product qui me dit donc que sur le premier butin, la barbe avait 10,5 pièces d'or et la mage en avait 15, etc. Sur mon deuxième butin, la barbe avait 28,7, etc. Tout est calculé, c'est pratique, vous gagnez du temps, je veux dire, voilà, je vends très très bien des solutions data-driven pour les groupes d'inventuiers, n'hésitez pas à me contacter. Si on est en plus de dimension 1, c'est un peu plus facile, on a quelque chose qui s'appelle le transpose qui va donc inverser les lignes et les, enfin, la dimension selon les lignes et la dimension selon les colonnes. Ça ne marche pas sur les arrêts, sur les vecteurs parce que les vecteurs sont une dimension 1 donc ils n'ont pas deux dimensions, on n'a pas du coup une deuxième dimension inversée donc c'est pour ça que c'est toujours un peu pénible. Donc, notre chef de groupe, ah oui, moi je suis très data-driven, je suis moderne, du coup, je vais calculer en fait les attributs pondérés pour chaque membre du groupe. Donc, qu'est-ce que j'entends par attributs pondérés ? En fait, chaque membre du groupe, il a un certain nombre d'attributs, la santé, la vitesse, la force, le nombre de points de mana et donc là, voilà, j'ai dans la liste, donc toujours dans le même ordre, j'ai ma barde, mon mage, mon chef de groupe, mon palouf et mao ranger. Donc, tout va bien et j'ai aussi du coup les contributions, en gros, on va prendre pour les poids les mêmes choses que les parts de butin, on va considérer que comme du coup la barde, elle ne s'occupe pas trop du groupe 50% du temps, sa contribution à la force de l'équipe est un peu plus faible. Et du coup, on peut voir que là, on a une dimension 5 et 4 et là, on a un arrêt de dimension 5, donc si on essaye de les multiplier tel quel, on va encore avoir un broadcasting erreur, blablabla, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ce n'est pas bien. Alors que du coup, si on utilise la transposée, donc transpose ou pointée qui est quand même beaucoup plus court, même si encore une fois, explicit is better than implicit, enfin bon, pointée, si vous avez fait des maths, ça vous dira sans doute quelque chose, on récupère du coup un attribut qui va être de taille 4 par 5 fois quelque chose par 5 et du coup, ça se calcule bien, on est content, on est heureux, c'est génial. Alors la barde, qu'on a un peu marre quand même que ses oreilles sifflent et qu'il écoutait quand même ce qui se passait, dit oui, alors je voudrais quand même dire, mais là pour l'instant, on a dit qu'on gagnait de l'argent à chaque fois, alors qu'il y a quand même quelques fois où ce n'était pas vraiment positif, enfin si on fait la somme des frais engagés versus ce qu'on a récupéré, enfin on s'est quand même des fois un peu planté. Oui, alors NumPy peut vous aider aussi pour ça, si vous avez une liste, vous avez des possibilités pour indexer une liste, pardon, un NumPy Array, vous pouvez l'indexer de plusieurs façons, donc effectivement comme une liste Python, en utilisant les index et tout ce qu'on connaît avec les deux points pour récupérer par exemple LOOTS de 2 à 8, on va récupérer tous les indices entre 2 et 8, etc. Mais on peut aussi indexer ça avec des boulets, donc par exemple, là j'ai mes parts de butin version non censurée, donc quand on a gagné des sous et quand on en a perdu, et si je ne veux récupérer que les valeurs positives, parce qu'on a un état d'esprit positif, je fais une comparaison, ça me donne un vecteur de boulets, donc false, trop, trop, false, etc. Et je peux utiliser cet vecteur de boulets ensuite directement pour réindexer mon vecteur initial. Donc je vois que là, on a gagné une fois 5, une fois 8, une fois 30, une fois 58. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment sympas avec NumPy, c'est qu'on peut indexer soit avec des entiers, soit avec des boulets 1. Et comme on peut indexer avec des boulets 1, on peut faire des trucs cools avec les boulets 1. Donc par exemple, on peut utiliser donc np.logical.ant, qui va faire un et logique élément à élément. donc je veux récupérer les valeurs qui sont à la fois plus grandes que 5 et à la fois inférieures à 30. Donc là, je récupère et effectivement, j'ai bien 5, 8 et 30. Et on peut faire des choses de plus en plus complexes. Évidemment, on peut faire un hand, un or, un xor, et chaîner tout ça et faire des expressions, des one-liners qui font deux pages et demie. Mais c'est un one-liner, du coup, ça ne compte pas. Bon, c'est le moment où la ranger arrive et fait, bon, alors ce n'est pas tout ça, mais pendant que vous étiez en train de jouer, j'ai été faire un peu du repérage, j'ai récupéré des infos. Donc j'ai tous les niveaux de difficulté pour tous les donjons les plus proches et du coup, on va sans doute pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Donc tous les niveaux de difficulté pour tous les donjons les plus proches. Donc on a les 10 donjons les plus proches. C'est bien connu que tous les donjons ont toujours exactement 12 niveaux. C'est beaucoup plus pratique. Et donc avec un niveau de difficulté plus ou moins croissant. ça dépend un peu des fois. Il y a des donjons bizarres, mais... Et l'idée, c'est qu'on voudrait récupérer du coup les valeurs de difficulté des donjons 1, 4 et des 7 pour les niveaux 0, 2 et 3. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais on veut absolument ça. Premier truc, on dirait, c'est facile, du coup, c'est des index, c'est des... c'est des entiers. Je vais juste lui passer 1, 4, 7 et 0, 2, 3. Et là, il nous renvoie 3 valeurs. Alors ce qui n'est pas exactement ce qu'on voulait parce qu'en fait, on voulait le niveau de difficulté, enfin normalement, on devrait en avoir 9. Et en fait, il nous a renvoyé le niveau de difficulté du floor 0 pour le donjon 1 et du floor 2 pour le donjon 4 et du floor 3 pour le donjon 7. Comment est-ce qu'on fait ? On utilise ix. Donc ix- qui va en fait créer la grille. Il va faire un produit cartésien. Donc il va créer 1, 0, 1, 2, 1, 3 et ensuite 4, 0, 4, 2, 4, 3, etc. Et du coup, comme ça, on récupère bien nos 9 valeurs telles que souhaitées. Donc on peut vérifier si vous ne me croyez pas. Si je récupère la valeur du deuxième floor du quatrième donjon, deuxième floor, quatrième donjon, 35, deuxième floor, quatrième donjon, je ne vois rien, 1, 2, 3, 4, 35. C'est bon. La ranger a apporté plein d'informations. Elle dit oui, j'ai aussi mis tous les objets qu'on peut trouver sur chaque étage du donjon. Donc, alors les objets sont codés par un numéro parce que pareil, NumPy aime bien les numéros donc on code tout avec des chiffres. 1, par exemple, ça va être juste on va avoir des pièces d'or, 2, on va peut-être avoir une potion de régène et puis on va avoir des vraiment trous genre 10, c'est l'artefact de la mort qui tue et etc. Moi, j'ai besoin de l'objet numéro 8 par exemple. Je voudrais savoir où est-ce que je peux l'avoir. Donc, on pourrait faire un object.donjons égal égal 8 pour créer ce masque ce masque booléen comme on a fait tout à l'heure et le repasser comme on avait fait pour les loots, le butin. On peut aussi utiliser une fonction qui s'appelle isIn qui dit donc en fait je voudrais récupérer les valeurs telles que objects in dungeon vaut 8 et je veux les valeurs non 0 donc les valeurs qui sont à vrai puisque un booléen 0,1 c'est pareil quoi. Donc, les valeurs non 0 et du coup, je vais récupérer les coordonnées. donc l'objet numéro 8 est présent dans le dans le c'est dans quel ordre ? Dans le donjon 2, 4, 6, 8, 9 et dans le donjon 2, il est présent à l'étage 11, dans le donjon 4, il est présent à l'étage 7, etc. On peut, isIn, l'avantage du coup, c'est pas juste d'être un alias pour égal égal sur une valeur. IsIn en fait, ça permet de récupérer toutes les valeurs qui sont dans une liste. Donc, si par exemple, j'ai la liste np.range qui va me donner, c'est un équivalent de range de 10 à 20 en version dumpy. Donc, ça va me donner la liste 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, jusqu'à 19. Je vais récupérer tous les objets qui sont dans 10, 11, 12, 19, et bien en fait, j'ai 10, 10, 13, 12, 17, 18. Donc, c'est bien pratique. Alors, oui, des trucs. Là, c'est des matrices dans tous les sens, mais des fois, c'est un peu grand, je voudrais utiliser un tri. Et comment est-ce que je trie, autant, comment je trie un vecteur ? C'est super facile. Bon, j'ai une liste pythons, j'ai sorte. un arrêt numpy gnp.sort et ça me trie toute la liste, mais par contre, comment je trie quelque chose qui a plus d'une dimension, donc une matrice par exemple. Alors, le plus simple pour trier une matrice par une colonne, c'est d'utiliser arcsort. Arcsort, en fait, il va vous renvoyer les index dans lesquels il faudrait prendre votre matrice pour qu'elle soit triée. Donc, là, je veux trier par ma première colonne, donc 72, 68, 65, 82, 67. Et arcsort me dit, en fait, si tu veux les prendre du plus petit au plus grand, il faut d'abord que tu prennes la deuxième, 65, la quatrième, 67, le premier, 68, le zéroième, 72, et le 82. Et alors, c'est vraiment pratique parce que du coup, en fait, je peux à la fois utiliser ce sorteur, cet index de tri pour le donner aux attributs et ma colonne, mais ma matrice est bien triée et on peut vérifier qu'il a vraiment trié en gardant les lignes ensemble. Enfin, il n'a pas juste trié la première colonne en mélangeant les lignes, il a vraiment tout bien trié comme il faut. Et d'autre part, si j'avais d'autres choses qui étaient dans le même ordre, genre par exemple, j'avais ma liste de noms qui correspondait à mes noms de lignes, je peux lui aussi lui donner l'index de tri et il va me donner les noms de lignes dans le bon ordre. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un moyen de passer un tri d'une matrice à une autre ou voire à plusieurs autres matrices pour s'assurer que toutes ces données restent cohérentes et restent dans le même ordre même après qu'elles aient été triées. Bon là, maintenant qu'on commence à avoir quelques bases sur le broadcasting, sur comment on peut faire des trucs un peu rigolos avec les index, on va pouvoir commencer à faire des trucs rigolos. Ah non si, il me manque encore une petite astuce. Donc comme je vous ai dit, les Arrées NumPy, ça monte en dimension 2, en dimension 3, en dimension tout ce qu'on veut. Donc là, on va être en dimension 3 et on va considérer le nombre de pièces d'or que chaque personnage a ramassées par donjon et par étage. Donc on a trois dimensions. Les personnages du groupe, les donjons, les étages. Donc là, je vous ai montré par exemple les valeurs pour le premier donjon. Donc sur le premier donjon, la barde, elle a ramassé 43 pièces d'or au premier étage et 32 au dernier. Le mage, elle a ramassé 30 pièces d'or au premier étage, 49 au dernier, etc. Et là maintenant, je voudrais juste récupérer les valeurs aux derniers étages parce que c'est là où on a le plus de pièces. Et du coup, une solution, c'est d'utiliser les deux points qui disent prends tout sur tous les indices pour ma première dimension qui est les donjons, ma deuxième dimension qui est les personnages et sur la dernière dimension, prends-moi moins un. Donc c'est comme sur les listes de pythons, prends-moi juste la dernière colonne. On peut aussi utiliser un truc vraiment cool qui s'appelle l'ellipsis. Donc c'est trois petits points. Et on a le droit d'utiliser une ellipsis par index. Et l'ellipsis, il va juste remplir de manière à ce que vous ayez le bon nombre de dimensions. Donc là ici, ça va remplacer deux points, virgule deux points. Si vous aviez quatre dimensions, ça aurait remplacé deux points, virgule deux points, virgule deux points, etc. Donc c'est plutôt pratique. Et une autre petite astuce dans le genre des trucs pratiques qui arrivent. imaginons qu'on veut calculer la contribution de chaque point d'attribut du personnage au butin. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en gros, ça serait un peu l'idée de dire quel point d'attribut il faudrait qu'on augmente le prochain coup qu'on peut augmenter une carac pour maximiser notre butin. Alors pareil, on se retrouve avec une première matrice qui est de dimensions 5 et 4. Et de l'autre côté, on a nos butins sur nos derniers donjons qui est donc de dimensions. Là, on n'a que 3 donjons. Donc 3 et 5, puisque du coup, on a 5 personnages, 3 donjons. Et donc on peut le faire avec du broadcasting en faisant comme on a fait tout à l'heure. En fait, on va rajouter un nouvel axe à la fin des donjons et on va diviser par les attributs. Mais ça commence à être vraiment abstrait, je veux dire, de manipuler de tête des matrices de dimensions, enfin pas des matrices de dimensions 3, en fait, des tensors de dimensions 3 et de savoir comment il faut les diviser. On peut utiliser la notation d'Einstein. Alors, je ne sais pas qui a des souvenirs ou d'Alger, ou de physique. La notation d'Einstein, c'est un moyen d'écrire de maniètes compactes des sommes sur des produits matriciels et vectoriels. Et ça se lit comment ? En fait, ça se lit, j'ai une première matrice qui est indexée par I et J. J'ai une deuxième matrice qui est indexée par J et K. Et ce que je vais récupérer à la fin, c'est un tenseur qui est indexé par I, J et K. Alors, pourquoi ? Ma première matrice, c'est mes butins. I, c'est les donjons. J, c'est mes personnages. C'est combien ils ont récupéré dans chaque donjon. Ma deuxième matrice, c'est mes attributs. J, c'est mes personnages. K, c'est les différentes caractéristiques de mes attributs. Et donc, je récupérais une matrice qui lit mes donjons, mes personnages et mes attributs. Donc, I, J, K. Et donc, vous pouvez voir, alors, vous ne pouvez sans doute pas voir, mais vous pouvez me croire sur le fait que, en fait, ces deux calculs sont équivalents, sauf que, bon, celui-là est tronqué parce que le vidéoprojecteur n'est pas assez bas, mais on récupère les deux mêmes matrices, sauf que, dans ce cas-là, je trouve que c'est beaucoup plus clair de comprendre ce qui s'est passé avec une notation d'Einstein que d'essayer de faire le broadcasting de tête. Et du coup, NumPy va faire le broadcasting pour nous, en dessous. donc, pour utiliser la notation d'Einstein, c'est NP.einsum. Bon, c'est là, on va commencer à faire des trucs rigolos. La ranger va dire, oui, alors en fait, vous savez, surtout les trucs qu'on utilise depuis le début avec des pièces d'or, en fait, la pièce d'or, elle n'a pas la même valeur selon le pays dans lequel on est, donc en fait, il va falloir qu'on fasse des conversions. Alors, on a nos devises, on a quatre devises, on a été dans quatre pays, le nord, le sud, l'est, ouest, voilà, un environnement géopolitique totalement réaliste. On a récupéré, du coup, nos butins, heureusement, on a noté où est-ce qu'on les a récupérés. Et du coup, on a la conversion des devises, on a la liste avec la première colonne, c'est la devise dans laquelle était le butin, la deuxième colonne, c'est la valeur du butin en pièce locale, et du coup, on voudrait multiplier les deux. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire ? Alors moi, ce que je ferais dans un premier temps, c'est de dire, bon, je prends mes valeurs et je vais calculer les conversions pour toutes les devises avec du broadcasting. Donc là, encore une fois, je refais un coup de broadcasting pour passer de ma colonne, donc en fait, à partir du moment où je l'indexe, ça va devenir un vecteur, je refais un vecteur colonne, je multiplie par mon vecteur ligne. Hop, j'ai mon produit extérieur comme tout à l'heure et ensuite, je vais utiliser sur du coup, hop, ça et ça, oui, j'aurais pu le mettre dans une variable mais bon, c'était pour montrer qu'on pouvait le faire en one-liner parce que c'est rigolo les one-liners. Donc ça, cette matrice-là, je vais l'indexer avec du coup, ma première colonne mais si je donne que ma première colonne, NumPy, il va me renvoyer toute, il me renvoie la ligne à chaque fois en fait, comme je ne veux récupérer qu'une seule valeur par colonne, je lui donne un NP.arrange pour lui dire pour chaque valeur tu me donnes et chaque ligne, je veux prendre une valeur et donc la valeur de ma colonne pour savoir quelle colonne il faut que je sélectionne, la valeur de ma devise pour savoir quelle colonne il faut que je sélectionne et du coup, on récupère bien ce qu'il faut. Je vais commencer par celui-là parce que le taux de conversion est plus simple. La dernière ligne qui vaut 0,14 et bien on voit qu'il va renvoyer bien 280. Sinon, vous pouvez faire aussi 1,8 fois 560 de tête mais c'est moins rigolo. Un petit dernier détail qui était enfui tout au fond de la doc Je ne sais pas si vous vous rappelez au début j'ai dit que les arrêts étaient stockés comme des arrêts C et en fait on peut aussi les stocker comme des arrêts Fortran. C'est quoi la différence ? Les arrêts C sont optimisés pour les accès séquentiels en ligne. Les arrêts Fortran sont stockés de manière transposée pour être pour faciliter les accès fréquentiels en colonne. Et donc si par exemple vous avez une très très grosse matrice et vous voulez sommer colonne par colonne le nombre d'éléments que vous avez dans la colonne si vous le faites avec un ordre en C vous êtes en 144 millisecondes si vous le faites avec un ordre en sortant vous êtes en 60 millisecondes deux fois plus rapide. Attention il faut vraiment que les données soient stockées en ordre Fortran il ne faut pas juste faire un transpose comme on l'a vu tout à l'heure le transpose ne fait pas de copie il modifie juste la vue qu'on a sur les données donc si on avait juste fait un a.t.sum et bien on a les mêmes résultats que si on était en C parce qu'en fait les données restent stockées en C en dessous. Vous continuez votre périple vous arrivez dans une forêt sombre un peu grinçante Anger dit bon alors j'ai un tableau de vitesse là j'ai fait des mesures et j'ai fait des enregistrements réguliers de notre vitesse sur les derniers jours mais par contre le problème c'est que bon mesure de précision à base de calcul du vol des oies sauvages c'est pas méga précis du coup j'ai un peu de bruit PS si vous utilisez aussi du GPS c'est aussi avec un peu de bruit même si ça a l'air plus scientifique que les oies sauvages mais en vrai c'est pas mieux et du coup ce qu'on va vouloir faire c'est calculer les moyennes sur une fenêtre glissante de 5 éléments pour pouvoir en fait un peu lisser le bruit en supposant qu'en fait la vitesse elle va pas trop trop évoluer entre deux mesurements consécutifs donc ça va permettre d'éviter un certain nombre d'outliers etc alors on a une première implémentation avec une boucle fort CF.1 les boucles fort c'est le mal mais bon ça fait ça fait son job si je le mets sur np.range ça me donne bien la moyenne et bon ça le fait en 700 millisecondes bon voilà ok première référence après j'avais pas vraiment un très gros un très gros array mais ok alors peut-être que certains diront oui non mais en fait il y a moyen de faire mieux parce qu'on a une fonction qui s'appelle comSum donc qui est la somme cumulée et comme la moyenne en fait la moyenne glissante c'est juste on retire un élément on a rajouté un et tout on peut avoir une implémentation un peu sux en utilisant comSum une sous-partie voilà et c'est ce que fait ici donc on est à 3,7 millisecondes donc on est 200 fois plus rapide donc c'est pas mal les plus matheux dont on va vous dire ah non mais il y a encore mieux que comSum il y a un truc qui s'appelle la convolution la convolution qui est très utilisée en traitement du signal et qui du coup a des routines ultra optimisées qui sont appelées en dessous et là on est en 500 microsecondes microsecondes on a encore gagné un ordre de grandeur donc c'est vraiment cool moi je vais vous parler d'une solution qui utilise les strides les strides c'est un moyen en fait depuis tout à l'heure je vous dis NumPy il fait pas de copie il modifie les vues et tout en fait qu'est-ce qu'il fait il modifie les strides les strides c'est quelque chose qui dit à NumPy comment parcourir l'arrêt mémoire qui est stocké en dessous et du coup en fait avec un peu de magie noire que je vais expliquer un peu plus tard on peut utiliser les strides et dire à NumPy de voir le vecteur linéaire comme une matrice avec 5 colonnes et puis autant de lignes qu'il faut et du coup on fait la moyenne à la fin de chaque ligne et du coup ça nous redonne un vecteur qui vaut exactement ce qu'on veut donc c'est un peu plus lent que l'approche avec la convolution mais l'avantage c'est que l'approche avec la convolution c'est une astuce qui fonctionne que si on veut la moyenne pondérée si j'ai vraiment des outliers vraiment bizarres et que je ne veux plus utiliser la moyenne mais que je veux utiliser la médiane la convolution ne fonctionne plus par contre l'approche avec les strides fonctionne toujours donc c'est le moyen le plus versatile de pouvoir avoir des appliquer la fonction que vous voulez de manière sur des windows sur des funnels glissantes et voilà donc les strides sont des vues virtuelles de votre arrêt il n'y a toujours pas de copie ça va juste modifier la façon dont NumPy voit les données donc je pense que c'est une des choses les plus complexes à utiliser avec NumPy et qui demande le plus d'essais-erreurs et en plus comme on est vraiment en train de bidouiller au niveau de la mémoire on peut avoir à les taper dans la mémoire non allouée très facilement et du coup ça peut donner vraiment n'importe quoi mais par contre si on en a vraiment besoin si c'est vraiment le bottleneck de l'exécution de votre code ça peut donner des boosts au niveau des performances vraiment énormes donc la fameuse slide promis pour essayer d'expliquer un peu la magie noire si j'ai mon vecteur initialement il va avoir une strike de 1 ça veut dire que à chaque fois que je veux implémenter je vais sur je rajoute donc là pas 1 en fait je vais rajouter mon size of int donc la taille de mon entier ou la taille de mon flottant donc sans doute 8 bits si vous êtes en flottant 64 et du coup j'ai 8 éléments je peux aussi lui dire quand je fais un reshape donc je lui dis de voir ce vecteur là comme une matrice de 2 par 4 et du coup mon stride va être modifié parce qu'en fait il va gagner une dimension et je vais lui dire en fait quand je veux passer d'une ligne à l'autre il faut que tu rajoutes 4 et quand je veux passer d'une colonne à l'autre il faut rajouter 1 et on peut continuer comme ça je peux aussi faire une vue avec des duplications en disant je veux quelque chose qui soit de dimension totale 3 par 4 à chaque fois que tu passes à une nouvelle colonne on descende 2 et pour aller à une nouvelle ligne tu rajoutes 2 pour aller à une colonne d'après tu rajoutes 1 et nous ce qu'on a fait en fait c'est d'utiliser des strides 1 par 1 et du coup là on serait du coup sur une vecteur 5 par 4 on lui dit tu mets 0, 1, 2 ensuite quand tu vas à la ligne d'après tu avances que 2, 1 donc tu mets 1, 2, 3, 4 et ensuite à la ligne d'après tu rajoutes que 2, 1 par rapport au truc initial et du coup c'est comme ça qu'on réussit à tomber sur cette implémentation là donc les strides c'est 1 et 1 donc en fait c'est size of ici ça va être 8 si on est sur une implémentation 64 bits et la forme c'est du coup les n éléments la taille 5 qu'on veut donner et la longueur et bien en fait il faut calculer la longueur pour avoir la shape qui correspond bien et avoir tous les éléments et ça marche à l'issue de la forêt vous tombez dans un petit village très chatoyant plein de fonctions universelles fonctions universelles c'est des fonctions vectorisées qui vont agir sur les arrêts en façon elementwise donc NumPy vient avec plein de fonctions universelles de très basiques genre add, multiply etc des trucs de maths que vous avez tous vus et que peut-être vous avez essayé d'oublier pendant vos pires cauchemars exponentielles les fonctions trinoconométriques des opérations arithmétiques comme modulo plus petits dénominateurs communs etc des comparaisons pour les booléens des actions directement sur les bits si vous utilisez des NumPy arrêts de bits ce qui est très possible et ce qui est vraiment cool avec ces fonctions c'est qu'elles supportent nativement le broadcasting des opérations de reduce des opérations d'accumulation alors comment ça se passe si jamais vous avez besoin de faire une houffon qui est un peu plus exotique par exemple imaginez que vous voulez avoir une fonction qui va faire un espèce d'arrondi sur votre tableau sur votre array en renvoyant la valeur la plus proche de la valeur initiale de l'arrêt qui est présente dans une certaine liste donnée donc là par exemple ma liste contient 2, 5 et 12 donc si j'ai 1 je veux renvoyer 2 si j'ai 4 je veux renvoyer 5 si j'ai 18 je veux renvoyer 12 comment est-ce qu'on peut faire ça une première solution c'est de dire ouais bon ok là c'est NumPy j'y arrive pas je vais l'implémenter en NumPy en Python pur donc j'ai fait ma jolie fonction qui renvoie mon élément le plus proche donc je soustrais grâce au broadcasting à un élément je vais soustraire la liste de références je prends la valeur absolue pour que tout soit entre 0 et 1 je prends l'argmin pour avoir celui qui est le moins loin jusque là ça va et je vais utiliser une fonction de NumPy qui s'appelle apply along qui va donc appliquer ma fonction ligne à ligne à tous mes éléments ça prend 5 millisecondes donc voilà c'est pas ça marche j'ai aussi une fonction qui s'appelle NumPy.vectorize attention la doc dit oui alors en fait ça s'appelle NumPy.vectorize mais c'est juste une fonction de convénience parce qu'en dessous on a juste fait une boucle fort et les boucles fort c'est mal et effectivement alors on gagne un petit peu on passe de 5 à 4,3 millisecondes mais bon il n'y a pas de quoi tomber en pas à moison ça reste juste une boucle fort quoi si vous commencez à avoir pas trop mal à la tête avec le broadcasting et tout on peut dire oui en fait il y a moyen de le faire de manière totalement vectorisée alors en fait en castant le truc et puis en rajoutant une dimension et puis en faisant un re-re-re-duse après ça marche aussi ça marche bien alors le problème c'est qu'à un temporairement en mémoire on rajoute autant de dimensions que la longueur de notre liste de référence mais ça passe et à la fin du coup on est beaucoup plus rapide on est de l'ordre de la microseconde par contre on n'a toujours pas une oufong donc on n'a pas tout ce support natif du broadcasting des accumulations et de reduce donc bon une autre solution ça peut être d'utiliser Numba donc Numba c'est une librairie qui fait du just-in-time compiling pour Python mais surtout pour NumPy et comment est-ce qu'on vectorise une fonction avec Numba on met un décorateur act-vectorize voilà c'est fait bon il faut lui préciser les types en entrée et en sortie en vrai j'ai menti donc là on avait des arrêts d'entiers on a des entiers en sortie donc int int voilà et on est un peu plus lent que l'opération parfaitement vectorisée mais par contre on a tout ce que nous apportent les oufong au quotidien donc par exemple le fait de pouvoir l'appliquer partiellement donc on a tous les oufong qui ont cette méthode .at qui va pouvoir dire par exemple je veux appliquer ma fonction que sur un certain index donc par exemple que là sur les éléments qui sont strictement inférieurs à 10 donc c'est cool donc là l'oufong qu'on a défini elle est une R donc elle prend qu'un seul élément on a un certain nombre d'oufong qui sont binaires aussi comme add multiply etc et qui supportent des choses additionnelles comme reduce par exemple donc après np.add.redu c'est un équivalent d'un point sum sur un vecteur et on a aussi du accumulate qui va être un équivalent de cum sum etc mais on peut créer ses propres ou fonques si on a des besoins spécifiques avec Numba et c'est aussi difficile que rajouter un décorateur pendant qu'on est en train de parler de just-in-time campaigning on peut aller beaucoup plus loin par exemple on voudrait calculer les distances optimales entre les donjons du coup on a deux séries de coordonnées et s'il faut calculer toutes les distances ça va faire un bon peu on peut le faire avec une double boucle c'est lent 4 secondes on peut faire une version vectorisée en se reprenant une migraine à cause du np.newaxis c'est rapide mais ça fait mal à la tête on peut lire la documentation dans scikit-learn il y a dans le package matrix dans la partie matrix il y a quelque chose qui calcule les distances pairwise et ça supporte bon les distances classiques comme la distance euclidienne que vous voulez utiliser ça supporte tout un tas de choses ça va supporter les distances L1 les distances Manhattan ça supporte toutes les distances qui sont implémentées dans Sci-Pi donc le scientific python et ils ont beaucoup de distances dans Sci-Pi donc voilà le premier point c'est sauf si vous avez vraiment des besoins ultra spécifiques a priori il y a sans doute quelque chose qui existe déjà ou dans NumPi ou dans Sci-Pi ou dans Scikit-learn donc allez l'utiliser avant de ré-implémenter votre propre convolution à la main et ça vous prendra moins de temps et en plus ça ne sera même pas bugué et sinon on peut utiliser Numba comment est-ce qu'on utilise Numba on met un décorateur at JIT voilà donc on peut faire un temps rapide on était à 4 secondes je rajoute une ligne 147 millisecondes alors oui on est toujours un peu plus lent que si on s'est donné mal à la tête pour vectoriser mais une ligne quoi ça marche aussi si on a des fonctions plus complexes donc là je vous ai pris la distance de point carré c'est une fonction rigolote il y a du arc-cossage des trucs c'est rigolo qu'on peut aussi calculer naïvement ça va toujours pas plus vite 6 secondes et quelques alors en fait cet arc-cossage il y a vraiment moyen aussi de la vectoriser elle fait vraiment mal à la tête il y a 3 à une somme il m'a fallu je pense à peu près 2 heures pour la débuguer pendant que j'ai préparé ce talk donc voilà ça peut se faire après prévoyez des tests unitaires pour être sûr que vous faites pas n'importe quoi 34 millisecondes par contre et Numba alors 200 millisecondes ok mais vous économisez 4 cachets de Doliprane et 2 heures de votre vie vous vous rappelez tout à l'heure on avait fait un truc sur les running average avec des strides qui faisaient aussi bien bien mal à la tête donc voilà les temps qu'on avait en gros de base on avait en 700 millisecondes le truc naïf on pouvait descendre en 500 microsecondes avec la convolution et avec Numba du coup comme tout à l'heure on a défini une fonction actvectorize qui va être une fonction universelle on peut définir des fonctions universelles génériques qui vont pouvoir s'adapter un petit peu donc là c'est bien ce qu'on veut parce qu'on veut pouvoir avoir des arrêts de tailles différentes et utiliser des sous-arrêts là du coup on a plein de boucles forts donc en fait on coderait vraiment notre Windows notre average sur fenêtre comme si on l'avait fait en C en disant oui alors je parcours tout je remplis dedans et on est en 400 microsecondes on est plus rapide que la convolution bon après c'est peut-être parce que ma taille de fenêtre n'était pas petite et que si vous ne mettez pas 5 et que vous mettez 500 voilà mais tout ça pour dire que ça fait quand même vraiment bien le job ça marche aussi évidemment avec la médiane ou pareil encore une fois pour le coup c'est une façon assez naturelle d'écrire une médiane glissante et ça se passe très très bien nous voici arrivés à la fin de notre périple et quelques points que vous pourriez vouloir emmener chez vous pour vos prochaines expériences n'oubliez pas de revenir avec vos fiches de perso parce que sinon il faut tout recréer c'est chouette si vous voulez faire du calcul pour la performance il faut essayer de sortir de la couche Python la plus vite possible et d'aller dans la couche NumPy et surtout une fois qu'on est dans la couche NumPy il ne faut pas retourner dans la couche Python jusqu'à la toute fin donc éventuellement pour la présentation des résultats mais restez il ne faut surtout pas faire d'aller-retour c'est le pire et quoi que vous vouliez faire en NumPy en Python oui quoi que vous voulez faire même si Python a un truc super joli avec des itérateurs et des machins et tout il y a sans doute un moyen de le faire en NumPy même si c'est un peu moins élégant et il y a aussi sans doute un moyen de le faire sans boucle fort et si vous avez besoin d'une boucle fort passez-le par Numba pour qu'il vous le compile et le vectorise et que ça se passe mieux sauf si vous avez des besoins ultra spécifiques sans doute à peu près tout ce dont vous avez besoin est déjà implémenté dans NumPy une grosse partie dans SciPy pour tous les trucs un peu bizarres genre je fais du signal processing etc ou bien dans Scikit-learn et ça va être plus vite ça sera plus rapide à l'exécution ça sera plus rapide au développement et ça sera surtout beaucoup plus rapide au débuggage parce que si jamais c'était buggé vous ouvrez juste une issue sur GitHub et c'est plus votre problème et voilà si vous êtes dans un cas où vraiment vous ne voyez pas comment on peut faire ça avec NumPy et que ça vous donne vraiment mal à la tête et que vous utilisez les strides qui est quand même un peu abstrait et que vous êtes avec trop de dimensions vous pouvez toujours revenir à faire des boucles sur les index et Numba vous donnera un coup de main alors comme tout il n'y a pas de fonction magique il faut toujours benchmarker utiliser les time hits de Jupiter pour évaluer rapidement c'est vraiment très très bien pour avoir une idée de l'ordre de grandeur mais ça vous permettra ça vaut le coup d'essayer en tout cas NumPy pour voir ce que ça peut donner merci à tous et voilà moi je viens de PeopleDoc on a déjà fait les clowns tout à l'heure donc je ne vais pas insister mais on a un club de jeux de rôle et de jeux de plateau voilà s'il y a des questions oui alors la question c'est quand on n'a pas de connaissance en NumPy et qu'on sait ce qu'on veut faire au niveau des structures de données est-ce qu'on peut utiliser la documentation facilement la documentation de NumPy pour avoir des réponses oui et non Stack Overflow c'est bien aussi Scikit c'est moins du coup sur la partie calcul numérique sur la partie plus machine learning Scikit a une documentation qui est vraiment géniale et qui explique très bien ce qui se passe NumPy a une très bonne documentation d'API après voilà c'est souvent essayer d'expliquer le problème dans Google qui va renvoyer vers la bonne page Stack Overflow qui va dire il faut utiliser telle ou telle fonction NumPy et ensuite on peut aller sur la doc de NumPy pour voir le cas d'usage et les exemples exactement mais ouais c'est plutôt ma recommandation oui déjà merci par rapport de la stride si j'ai compris on peut déporter si j'ai compris si j'ai compris on peut déporter aberrantes dans la raid telle qu'il est vue par les strides parce qu'en fait on a tapé hors de la mémoire allouée oui alors oui pardon la question c'est comment on peut faire avec NumPy du code qui va sur CPU et GPU alors je ne suis pas exactement sûr alors je voulais peut-être dire des bêtises il me semble que j'ai vu passer une partie de la doc de NumPy sur comment est-ce qu'on peut le mapper en GPU mais ma recommandation ça serait de regarder du côté de Dask Dask qui est une librairie qui en fait permet est compatible avec la plupart des API de NumPy et de Pandas aussi si vous utilisez ce genre de choses et qui est faite pour le calcul distribué et parallélisé et je suis sûre que Dask en fait après ça va calculer des graphes de computation en dessous mais je suis sûre que ça peut être exécuté sur GPU et avec un paramètre qui va être en fait tout le code va être similaire et ça va juste au moment de l'exécution du graphe de dire est-ce qu'on le lance sur CPU ou sur GPU oui ? juste un petit commentaire pour rebondir en fait il y a une autre solution c'est Numba dans ce cas là parce qu'il y a une cible GPU ok donc avec le JIT target il y a un GPU donc le commentaire était que pour répondre à la question précédente dans le public c'est qu'il y avait avec Numba il y avait un moyen de lui demander de faire du JIT compa-link sur GPU bon merci à tous et puis rentrez bien Dominique